L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le tour de la culture générale en 80 notions Par Éric Cobast Saison 1, la construction de la société Épisode 2, culture singulière et culture plurielle Bonjour, si le mot culture est polysémique Eh bien, son usage fait aussi polémique Il est ainsi très important de toujours préciser ce que par le mot culture exactement l'on entend Si c'est au singulier ou si c'est au pluriel Alors que dit l'étymologie ? Le latin coléré désigne tout à la fois l'action de cultiver la terre C'est-à-dire d'en prendre soin, afin qu'elle donne le meilleur d'elle-même Mais aussi le fait de l'habiter, d'en faire pour l'homme sa maison D'où le mot colon L'homme est bien celui qui fait de la nature sa maison Et puis enfin, ce verbe signifie honorer les dieux Ce qui va donner en français aujourd'hui le mot culte Alors, tous ces sens convergent vers l'idée que la culture se donne comme une seconde nature En effet, parce que l'homme est inadapté à la nature Qu'il ne peut y vivre naturellement Il y comptera d'agir sur cette nature, de la transformer Ce processus d'altération de la nature prend dès lors le nom de culture Mais ce même mot désigne aussi le résultat du processus qu'il signale La culture est à la fois une nécessité, une origine, une finalité et un résultat Elle est inscrite, certes, dans la nature humaine Dès lors, on conçoit que l'opposition parfois entretenue entre nature et culture Ne puisse être que superficielle La culture se donnant comme la continuation de la nature Mais par d'autres moyens pour détourner la formule célèbre C'est ce que transmet une longue tradition philosophique Qui part d'Aristote pour conduire jusqu'à Kant Les Grecs voient en effet une nature merveilleusement variée Mais absolument inaboutie dans ces réalisations C'est à l'homme de les achever De leur révéler leur véritable finalité Ce que les Grecs nomment leur telos Ainsi en est-il par exemple du vent Dont l'invention du moulin donne le meilleur Ou bien encore de la vigne Qui trouve son accomplissement dans la production du vin Beaucoup plus tard, Locke montrera Que la culture extrait la nature de la précarité La possession naturelle devient pérenne grâce à la propriété culturelle Et Kant montrera que la nature a un plan caché Au service duquel elle mobilise les hommes et leurs passions Si la culture est connotée toujours positivement C'est qu'elle se définit d'abord comme une puissance d'amélioration Qui vise à parfaire la nature et l'homme Parfaire, d'ailleurs, c'est achever C'est faire complètement Cette disposition, Rousseau la nomme Perfectibilité Je cite C'est la faculté de se perfectionner Faculté qui, à l'aide des circonstances Développe successivement toutes les autres Et réside parmi nous Tant dans l'espèce que dans l'individu Dès lors, la culture est bien une seconde nature C'est-à-dire une autre nature De l'ordre de l'habitude ou de la coutume Elle vient ensuite Dans un deuxième temps Toujours après ce jaillissement premier Qu'elle vient informer Enfin, c'est au service de la nature qu'elle se place Et on pourrait dire Avec, mais aussi sans jeu sur les mots Qu'elle seconde la nature Alors, transformer la nature Tous les hommes et tous les peuples qu'ils composent Y sont contraints Et cela conformément aux conditions matérielles Que leur impose une nature Dont nous avons déjà dit qu'elle était caractérisée par la variété D'où nécessairement Une grande diversité de manifestations culturelles La culture Se dit au pluriel Touaregs et Inuit, par exemple N'agissent pas sur la nature de la même manière Ne serait-ce que parce que La nature dans laquelle ils vivent N'est pas de même nature, précisément Habitats, vêtements, langues vont différer La culture Avec un C majuscule Se manifeste à travers les cultures Avec un C minuscule Et un S à la fin L'ethnologie s'empare alors du sujet Et va définir avec Claude Lévi-Strauss Ces cultures au sens de, je cite Style de vie particulier Non transmissible Saisissable sous forme de production concrète Technique, mœurs, institutions, croyances Plutôt que de capacité virtuelle Toutes ces cultures Aussi différentes soient-elles Répondent à la même question Comment vivre au mieux dans la nature La réponse, évidemment N'est jamais la même Cependant Elle est toujours faite des mêmes éléments combinés Selon Lévi-Strauss Qui écrit dans Triste Tropique Les sociétés humaines Comme les individus dans leur jeu Leurs rêves ou leur délire Ne créent jamais de façon absolue Mais se borne à choisir Certaines combinaisons Dans un répertoire idéal Qu'il serait possible Dès lors De reconstituer Comment ne pas considérer Que ces cultures se valent toutes Ou plutôt Qu'il est impertinent De chercher à les opposer Ou à les classer De fait Toutes les cultures Parlent de ce qui est humain Et chacune d'entre elles Exprime la culture C'était le tour de la culture générale En 80 notions Par Eric Cobast Un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence De l'IFG Executive Education Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada